bien salut tout le monde c'est matix j'espère que ça va pour vous moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo c'est génial de la série comment créer un plugin buckit cette vidéo commence bien écoutez aujourd'hui on va simplement s'attaquer à une toute nouvelle notion qui est simplement le messaging sur bungee corde donc c'est vrai que je fais pas souvent de vidéo bungee corde en utilisant l'appel bungee corde mais du coup c'est l'occasion je me suis dit voilà c'est intéressant en plus ça mélange spygote et bungee corde pour le coup dans un seul et même plugin donc vous allez voir c'est vachement ça peut être vachement utile et je trouve ça vachement intéressant et même pour decraft et tout on s'en était servi et voilà donc comme je l'ai dit ici le messaging va mélanger tout simplement le spygote et le bungee corde c'est pour ça que dans votre plugin là il va falloir mettre bungee corde et spygote voilà comme ça c'est carré vous mettez les deux donc ici vous avez votre main alors pour se repérer je vais l'appeler main spygote parce que sinon on va se mélanger qui est quel main etc vous allez vous comprendre donc dans votre plugin pour avec les mails ici vous avez fait un main spygote du coup très bien donc là on va devoir faire un main aussi mais un main pour bungee corde donc on va l'appeler main bungee tout simplement et donc là alors ceux qui avaient suivi ma vidéo sur les serveurs à la demande vous savez comment ça marche donc ici vous faire un extend plugin non et non java plugin donc après ça marche un peu pareil vous avez le onenable et le ondisable donc nous moi j'ai juste importé le onenable parce que j'ai pas le onenable voilà et on va commencer par récupérer le plugin manager donc du coup bien du coup le plugin manager de bungee si ça regarde la proxy serveur pour les d'instance point d'être le guide manager voilà très bien du coup ici vous allez faire pm.register listener ici vous avez marqué 10 et là vous allez faire un new event message on va l'appeler comme ça on va faire un point events voilà on va le mettre dans un package events pour l'histoire qu'on se repère voilà hop on se regarde tout et normalement c'est bon donc ici va falloir faire du coup un un bungee.yml finalement parce qu'en fait ce plugin on va le mettre à la fois dans notre bungee corde et à la fois dans notre spygote sinon ils feront pas communiquer donc là c'est la même structure donc main donc c'est quoi on va copier ça voilà sauf qu'ils sont en mettre main bungee et on va enlever la commande voilà qu'est ce que je voulais dire oui on va le mettre à la fois dans le dos dans le plugin dans le dossier plugin de notre bungee et à la fin dans notre dossier plugin de spygote voilà donc ici dans l'event messaging vous allez faire un au revoir arrobas event handler parce que ça c'est tout simplement un événement d'accord où il va simplement capter les messages qui reçoit le bungee sachant que le bungee peut en envoyer aussi dans ces deux côtés merci windows donc ici vous allez faire public void on messaging et l'event s'appelle plugin message event qu'on va appeler event hop on nous la collade et on va revenir dans cette classe dans un petit moment puisque en fait non on va attendait si on va revenir dans cette classe dans un petit moment puisque on va ici venir faire une méthode qui va nous permettre et bien d'envoyer le message au bungee corde pour qu'ils captent l'information c'est pour ça qu'on va venir alors pas ici mais ici en fait dans la commande que j'ai créé au préalable et ici on va venir créer une méthode qui va permettre en fait d'envoyer un message au bungee corde donc moi je vais l'appeler broadcast parce que c'est tout simplement par exemple ch sc et puis après vous mettez un message et ça va le mettre ça va l'envoyer à tous les membres du staff quel que soit leur serveur d'où l'utilité du bungee corde et ça va pouvoir vous servir pour faire ça par exemple mais si vous faites un système de ban comme on avait sur dcraft c'était un menu donc pour le coup full spy got mais quand on appuie quand on cliquait sur la sanction ça envoie un message à tous les gens du staff et ça je pourrais pas le faire depuis spy got du coup j'utilisais le plugin messaging voilà donc si on va avoir besoin ici d'un joueur mais on va voir on va aussi avoir besoin du message en question qu'on va vouloir envoyer un parce que sinon ça un peu inutile alors parfait ici vous allez faire alors là c'est un peu vous allez faire ici un byte away data output output pour appeler out pour abréger et qui est égal à byte stream point new data output et vous allez à la ligne ici on va faire un house point 8 utf white utf en anglais et nous par exemple qu'on va qualifier de annonce donc ce qu'on va envoyer c'est un pont une annonce d'accord ça ok basique mais après va venir notre message parce que notre message faut bien le caler quelque part donc là ici vous avez fait un white utf message alors je ne suis pas un professionnel du messaging mais ce que je peux vous dire c'est que ces deux lignes de code vont permettre de transformer notre message en information qui va pouvoir tout simplement envoyer à notre bonne icône qui s'est en fait vous avez fait un player donc on va part on va envoyer là cette information depuis le joueur et donc c'est pour ça que vous avez fait un simple guin message ici et là vous allez faire là c'est important vous allez faire de quitte point guette plugin manager à l'eau point guette plugin et là vous avez marqué le nom de votre plugin donc alors je sais jamais ici s'il faut mettre la classe principale ça ou ça je sais jamais bon c'est qu'on va mettre youtube plugin ça me semble plus logique mais je sais pas mais je doutes là ici vous êtes alors là c'est très important il faut bien l'orthographier vous avez marqué bungee corn ici d'accord avec les majuscules au b et au c et enfin out point two bites away bien donc là ça va envoyer l'information au bungee très bien bon là on est content ça renvoie notre information au bungee bien donc là on va l'appliquer donc on va récupérer le joueur dans un premier temps dans un deuxième temps on va faire la commande slash test alors juste excusez moi j'ai juste reprendre une commande de broadcast je dois avoir une commande de broadcast quelque part là non bah j'ai pas de assis là peut-être ouais ça va être plus simple attention vous voyez du code d'une craft wow my god voilà donc très bien très bien très bien très bien et là on va faire et faire un broadcast du joueur et ici vous allez faire annonce de plus loin plus 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 loin on va mettre ça en blanc et donc voilà c'est très bien ok ok bon moyen maintenant on va retourner dans notre event messaging parce que maintenant qu'on l'a envoyé bon bah faut le recevoir là on va vérifier que le tag si il n'est pas égal à ce n'est pas strictement bungee craft allez bien sûr bungee corde s'il n'est pas strictement égal à bungee corde on va return voilà donc en fait ce qu'on a marqué tout à l'heure c'est ça sert de tag j'aurais pu marquer autre chose j'aurais pu marquer j'ai pas d'idée mais voilà ça va ça va dire tiens on veut on veut c'est bien cette information et pas une autre quoi voilà donc là on va faire un byte away data input cette fois ci pour appeler in qui est égal à by stream point new data input et ici ce sera event point get data voilà parfait et là on va pouvoir récupérer les informations dont vous allez faire string qu'on va appeler cache qui sera égale à in point white utf oui dutf excusez moi j'ai une voie de défoncer je sais pas pourquoi c'est terrible donc ici on va vérifier que notre cache si il est égal à annonce c'est ça qu'on a mis je crois on a mis annonce de mémoire oui on a mis annonce bien donc si on a mis annonce donc s'il capte le signal info info j'ai arrivé annonce ici on va récupérer le message on va appeler msg et là on va relire utf encore une fois donc là on va récupérer la deuxième info s'il y avait une troisième info j'aurais fait encore une autre variable il faut le faire dans l'ordre si vous faites celui-là avant cela mais ça va s'inverser donc ici qu'est ce qu'on va faire on va envoyer le message à tous les joueurs vous allez faire proxy player qu'on va appeler players deux points proxy serveur point get instance point get players très bien et là vous allez faire un player point c'est le message ah oui il y avait le système de message privé aussi j'ai fait sur la chaîne si vous l'avez pas vu ça utilise totalement bunny corde en fait j'ai la mémoire courte donc ici manque par une parenthèse et donc ici on va mettre simplement le message tout simplement c'est tout compte et là théoriquement ça devrait marcher j'ai bien théoriquement parce qu'avec moi ça n'a jamais du premier coup il ya toujours un truc j'oublie rien ah si ici faut mettre un truc ici il faut dire que ça va que c'est un plugin qui va communiquer avec benny quand sinon ça va jamais marcher alors de mémoire ici il faut faire vous allez devoir faire un 6.1 gates serveur point il est messenger voilà point registre registreur il faut pas se tromper outgoing plugin chanel donc c'est le registreur et pas le un registreur 10 et là vous dites que c'est bien du camp très bien et là on a notre plugin messaging de fait et normalement ça devrait marcher donc on va venir ici donc la dernière fois il y avait les parties hockey donc ici on va mettre du messaging voilà donc vous mettez dans votre bonne licorne comme on a dit et vous le mettez également donc s'il ya un problème je sais que vous savez ça c'est la bonne nouvelle c'est vous savez c'est tout à l'heure quand je vous ai dit attendez juste on va le mettre là mais je sais pas si attendez bien sûr dans votre là dans votre serveur il faut bien sûr activer l'option bengie corn ou là toujours plus gros voilà là par exemple a été désactivé et c'est quoi le port du serveur c'est quoi le port c'est là 100001 parfait très bien bien vous lancez votre bengie parfait vous lancez votre serveur minecraft parfait bonjour alors ici qu'est ce que je voulais faire oui bengie alors ça ça ressemble pas à un bengie alors si t'enlèves les deux points ça marchera mieux ça ça devrait plus ressembler à un bengie déjà yes bon on va réussir il est online mode je suis arrivé un oui je vais y arriver voilà où là il ya des shaders j'étais pas prêt là bien alors je sais pas j'ai peut-être les enlever parce que je sais pas comme comme je filme pas comme d'habitude je sais pas si ça va bien rendre bref du coup du coup donc là ici on va venir tester donc alors déjà j'ai pas vu de bug là voilà alors s'il y en a oui mais c'est le honneur mode d'accord donc si je fais slash test donc il se passe rien coucou voilà annonce de matix youtube coucou mais en fait faudrait tester avec plusieurs comptes et sur plusieurs serveurs différents voilà donc j'ai mes deux clients alors il y en a un dans le vide il y en a un qui est là il peut pas se tp si c'est bon ok donc on va le mettre sur un autre serveur donc sage serveur on va aller le mettre sur le 2 voilà voilà oui ok alors en plus une grosse map que j'avais pas fini de copier coller avec grand l'édit tellement était grosse regardez moi ça alors qu'est ce que oui donc là si j'envoie par exemple ça je teste ça du mec voilà mais le verra aussi alors qu'il est pas sur le même serveur en qui sont tout seul donc ça marche à la perfection bien donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu ça me soutient et ça me ferait extrêmement plaisir voilà si vous avez gardé la vidéo jusqu'à la fin aussi j'arrive avec des nouvelles vidéos des nouveaux les nouvelles vidéos très cool etc donc vous allez voir et puis et puis sur ce bah j'espère que la vidéo vous aura plu et puis ça on se dit à la prochaine c'était matix bye bye et joyeux halloween